Madame la rectrice, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis de l'Université de Liège, le thème de cette rentrée évoque, à juste titre, le fait qu'art et science se montrent souvent comme étant en quête de réconciliation. Cette quête, je vais être honnête avec vous, ne se présente pourtant pas avec le même degré de ferveur au niveau de nos travaux de recherche, d'enseignement et de service à la communauté en tant que membre du corps académique. Le besoin de réconciliation, qui est quand même réel, qui nous préoccupe, se situe plutôt ailleurs. Je m'explique. Une ou un professeur d'université n'est-elle ou il pas, a priori, un artisan, voire même un artiste. Un artiste, un artisan, s'appuyant sur des méthodes scientifiques, bien sûr, méthodes scientifiques d'observation, de déduction, d'analyse, dans toutes ces variations, mais tout de même, quelqu'un qui contribue son savoir-faire à la production d'œuvres originales, à la transmission de connaissances, ou plus généralement, à l'avancement de ce qu'on appelle, peut-être sans surprise, l'état de l'art de nos domaines d'études. En tant que tel, un professeur d'université concilie naturellement son art et sa science, sans nécessairement devoir procéder à une réconciliation des deux. Or, la réconciliation est un phénomène qui ne nous n'est pas étranger non plus. Dans notre métier, elle s'impose plutôt au niveau de la mise en balance des exigences relatives à notre artisanat scientifique, avec les demandes d'entrepreneuriat qui nous sont adressées. Vous l'ignorez peut-être, mais à côté d'être un artisan, artiste, scientifique, censé exceller dans son domaine, un ou une professeure d'université doit également se comporter, de plus en plus, comme un véritable entrepreneur. À ce titre, elle ou il doit tout d'abord chercher et obtenir des financements publics et privés externes pour pouvoir constituer et consolider son équipe de chercheurs. Ensuite, elle ou il doit s'assurer de l'attractivité permanente de ses enseignements au bénéfice de ses étudiants, devenus de plus en plus des consommateurs stratégiques, pourtant intéressés, mais stratégiques. Finalement, elle ou il doit savoir vendre ses productions scientifiques au monde extérieur et de cette manière contribuer au rayonnement de son université. Entrepreneuriat. Sans devoir m'exprimer et sans vouloir m'exprimer sur la question de savoir s'il faut déplorer, simplement accepter, ou vivement encourager l'idée d'entrepreneuriat au sein d'un corps académique, sa réconciliation avec notre artisanat scientifique traditionnel s'impose de manière inévitable et requiert dès lors toute notre attention. Continuons, continuons de veiller ensemble à ce que cette quête de réconciliation qui nous préoccupe et à laquelle, soyons honnêtes, notre université reste toujours bien attentive, se poursuivre quand même dans des conditions constructives et propices à l'autonomie intellectuelle qui est au cœur de notre métier. Cela nous permettra d'effectivement réenchanter notre petit monde d'académique, ici et ailleurs. Bonne rentrée à toutes et à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada